Test, on est bon, visiblement on est bon. Bonjour à tous, il y a beaucoup de monde, c'est assez impressionnant. Donc moi je m'appelle Anne, j'ai 32 ans, je suis la personne derrière la marque The Creative Fiber. J'ai créé cette auto-entreprise il y a un petit moment, mais je ne l'ai pas trop fait vivre. Donc voilà, je m'y consacre à temps plein depuis quelques mois maintenant. Je crée en fait de la décoration murale, principalement à base de laine. Donc mon stand est juste derrière, si vous n'avez pas eu le temps de le voir, c'est juste derrière, vous avez déjà des créations qui sont exposées là-bas. Et je pratique également l'utilisation de la technique de punch needle avec cette aiguille magique. Voilà, j'habite à La Rochelle, donc je ne suis pas loin. Et je donne également des cours, souvent sur La Rochelle, pour pratiquer la punch needle et réaliser des petits ouvrages comme ça, rapides. Voilà, aujourd'hui, c'est la première fois déjà que je participe à un salon, donc je suis super contente d'être là. Et mon projet en début d'année, c'était vraiment de pouvoir développer un kit de punch needle pour pouvoir rendre la pratique un petit peu accessible à tout le monde. Voilà, ne pas être obligé de venir forcément en atelier, il y a des gens qui étaient intéressés et qui ne pouvaient pas forcément venir. Donc voilà, le but était de développer un petit kit facile, accessible à tous, pour pouvoir créer une petite broderie que vous pouvez ensuite accrocher dans une chambre. Voilà, vous pouvez également offrir quelque chose de facile à réaliser en très peu de temps. Dans ce kit, vous allez retrouver tout le nécessaire dont vous avez besoin pour réaliser ce petit modèle. Vous allez avoir donc la toile, vous allez avoir également le petit cercle, donc on est sur un cercle d'environ 15,5 de diamètre. Vous allez avoir l'aiguille, dont je vais vous parler un petit peu plus en détail. Et vous allez avoir également toutes les laines qu'il vous faut pour pouvoir réaliser cet ouvrage. Vous allez trouver également un petit guide, un petit pas à pas, que j'ai créé moi-même aussi, qui va vous indiquer vraiment toutes les étapes de réalisation, avec petites photos. Voilà, différentes étapes, et également le petit gabarit qui viendra vous aider à réaliser le petit design sur votre toile. Voilà, donc dans le kit, vous avez vraiment tout. C'est quelque chose que j'ai créé de moi-même, donc dont je suis fière. Et du coup, je vais vous faire une petite démo. Je ne sais pas s'il y a déjà des amateurs, des gens qui ont déjà essayé. Voilà, une personne, deux personnes. Donc ça reste encore, c'est assez tendance en ce moment, on en voit un peu partout. Mais il y a encore plein de gens qui sont curieux de savoir comment ça fonctionne. Donc c'est avec plaisir qu'on va faire cette petite démo. Sur le marché, aujourd'hui, il y a plusieurs aiguilles qui existent pour faire de la punch needle, de différentes tailles. Moi, j'utilise celle-ci, c'est celle de chez Rico. C'est une aiguille pour grosse laine. Donc voilà, le chat de l'aiguille est vraiment gros. Et donc, on va travailler avec des laines assez épaisses. Et donc, des ouvrages où vous allez avoir un beau volume. L'aiguille, elle est réglable. Je ne sais pas de quel côté il faut que je me mette. En fait, vous avez différentes lettres, ici. Ça fait A, B, C, D, tout simplement. Et en fait, en fonction de la lettre que vous choisissez, quand vous êtes sur le A, vous allez ici avoir une grande aiguille. Pour différence, si je vous la mets sur le D, vous allez avoir une toute petite aiguille. Donc ça, c'est vraiment un point fort de cette aiguille. Vous pouvez choisir un petit peu ce qui vous plaît. Vous allez me demander à quoi ça sert d'avoir une plus grande ou plus petite aiguille. Ça, ça va vraiment nous servir à gérer le volume que vous voulez mettre sur votre ouvrage. Et donc, ça va nous permettre de régler la taille des petites boucles qui va se trouver sur la broderie. Plus vous allez avoir une grande aiguille, plus vos boucles seront grandes et plus vous aurez de volume. Le but, c'est de mélanger un petit peu, justement, toutes les textures. Et en fait, en fonction des laines et du type de laine que vous allez utiliser, vous allez avoir des rendus qui sont un peu différents. C'est pour ça que c'est super chouette avec cette aiguille d'essayer. Tout simplement, on a toujours des laines à la maison. Les rendus sont toujours différents. Et des fois, on a des super bonnes surprises. Donc, je vous ai dit qu'on travaillait souvent qu'avec des grosses laines. Mais on a aussi des fois chez nous des laines qui sont un petit peu plus fines, comme celle-ci. Cette laine, elle est un petit peu fine pour travailler avec l'aiguille. Et en fait, on va quand même pouvoir l'utiliser en la doublant, tout simplement. Voilà, vous mettez un double fil et ça fera exactement le même effet. Et ça sera utilisable. Et voilà, que ça soit les bouclettes ou le point plat, ce sera facilement utilisable. Et donc, du coup, on peut rentrer aussi ces laines dans la catégorie qui vont avec cette aiguille. Voilà, voilà. L'aiguille, elle est fournie avec un petit enfileur. On appelle ça un enfileur. Qui est tout petit, comme ça. Alors, ça se perd très facilement. Il faut toujours garder un petit oeil dessus. Mais l'enfileur, il va vraiment nous aider à venir passer notre laine dans l'aiguille. Voilà. Donc, avant de commencer toute chose, on va déjà voir ça. Comment est-ce qu'on passe notre laine dans l'aiguille ? Alors, ce qui est intéressant avec la punch needle, c'est qu'on reste toujours accroché à notre pelote. Donc, il n'y a pas besoin de couper de longueur. Donc, ça évite aussi les pertes, tout simplement, de laine. Parce que souvent, on a coupé trop court ou trop long et donc on recommence. Vous n'allez pas avoir ce souci avec l'aiguille parce qu'on reste toujours accroché. Donc, on va prendre l'extrémité de notre pelote. Et donc, avec l'enfileur, c'est juste un petit fil qui est plié en deux. Donc, je vais venir passer le bout de ma pelote dans la partie pliée, vraiment de l'enfileur. Et je vais prendre l'extrémité que je vais venir passer par le haut de mon aiguille. Tout simplement. Donc là, on va venir faire ressortir l'enfileur. Vous voyez, il ressort ici. Voilà. Donc là, je viens tirer. La laine va passer. Et la dernière étape, c'est de repasser l'enfileur dans la petite partie... Je gère très mal la caméra, je suis désolée, j'espère qu'on voit bien. Hop. Ici, de l'intérieur, voilà, vers l'extérieur. Hop. Et là, c'est bon. Notre aiguille, elle est prête. Elle est prête à travailler. On peut enlever l'enfileur. Hop. Voilà pour le passage de la laine dans l'aiguille. Rien de compliqué. La première fois, on réfléchit un petit peu. Et après, ça va tout seul. Donc, notre aiguille, elle est prête. On va pouvoir maintenant commencer notre broderie. Bon, alors là, il y a déjà un petit exemple qui est fait, parce que je m'en suis servi tout à l'heure. Mais dans la punch needle, en fait, il n'y a un peu qu'une façon de travailler, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un point. On a l'impression qu'il y a plein de choses, parce qu'on joue sur les reliefs. Mais on a bien, en fait, un seul point. Qui est, en fait, le point plat. Et en fonction de si vous travaillez sur l'avant ou sur l'arrière, vous allez créer le volume sur votre avant. Donc, moi, je travaille, par exemple, sur l'avant pour ces deux points. Donc, on va avoir le point plat en travaillant devant. Les petites boucles vont se former sur l'arrière. Et sur l'arrière, je vais faire mon point plat qui va, en fait, nous donner les boucles devant. Je ne sais pas si c'est très clair. On va le voir ensemble. Donc là, je travaille sur l'avant de ma broderie. Donc, je vais avoir un point plat. Et vous allez voir derrière ce qui se passe. Comment la petite boucle va se former. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a une petite boucle qui se forme. Et sur ma partie avant, je vais avoir mon point qui est plat. On ne voit pas la poche. Donc, en fait, ce serait exactement le même point qu'on viendra faire sur l'arrière si on va avoir les petites bouclettes devant. Voilà. Donc, c'est qu'un jeu entre avant et arrière en fonction de ce que vous avez envie de créer, les textures que vous avez envie de donner. Mais tout se fait, en fait, avec le même point. Ensuite, on peut avoir des variations de points. On peut imaginer plein de choses avec cette aiguille. mais la plupart du temps, le point basique, c'est de faire un point plat. Et quand on remplit des formes, ça va être vraiment de remplir de l'extérieur vers l'intérieur. On imagine là, par exemple, que je veux faire un rond. Je vais faire mon extérieur. Et le prochain point, voilà, le rang sera à côté. Voilà comment je fais mes rangs, côte à côte. Quand je viens passer à côté, j'essaye de les faire en quinconce. Ça évite de voir apparaître la toile en dessous. On essaye au maximum de pouvoir cacher les blancs. Et derrière, du coup, il y a des nouvelles petites bouclettes qui se sont formées. L'arrière nous importe peu, puisque ça va être la partie qui sera cachée. Mais quand on viendra travailler sur l'arrière, nos petites bouclettes seront devant. Pour l'utilisation de l'aiguille, il y a plusieurs petites règles à respecter. Il y a plein de gens qui ont acheté l'aiguille souvent et qui m'ont dit, en fait, moi, je n'ai pas compris, parce que ça ne fonctionne pas. Il y a des petits détails qui sont importants, vraiment, pour que l'aiguille, elle fonctionne bien et qu'il y ait du plaisir à puncher. La première des règles... Ah oui, je ne vous ai pas dit ça aussi. C'est génial. C'est que si on n'aime pas les points, on peut juste les enlever comme ça. Hop ! Et on peut recommencer. La toile, c'est une toile de coton qui est spécialement faite pour le punch needle et donc qui revient vraiment en place. Et vous voyez, je vais venir gratter un petit peu avec le bout de mon aiguille. Et la toile, elle est nickel. On peut recommencer dessus. Et ça, on peut vraiment le faire plusieurs fois. Donc, c'est plutôt super chouette. Et les règles qui sont importantes, vraiment quand on punch, c'est déjà d'enfoncer à chaque fois l'aiguille à fond. Et quand je dis à fond, ce n'est pas juste qu'on s'arrête là. C'est vraiment à fond, fond, fond. C'est ça qui va créer une belle boucle derrière. Et donc, chaque point, vous voyez, j'ai vraiment mon aiguille. Je la pousse complètement à fond. La deuxième règle, c'est quand vous sortez votre aiguille, de la laisser proche au maximum de la toile. Si je lève un peu trop mon aiguille, vous allez avoir un surplus de laine qui va se créer. Et donc, votre point va être un peu moins régulier. Au début, on est toujours un peu tenté de les premiers points qu'on fait. C'est vrai que la toile, elle est assez dense. Donc, au moment où on sort, c'est dur au début de sortir doucement. Mais ça se travaille et ça vient très, très vite. Donc, essayez de rester le plus proche de la toile. Il y a une troisième chose qui est importante, c'est pour se diriger en fonction de là où vous voulez aller. Mon aiguille, elle ne change quasi pas de place. je la tiens toujours de la même manière et en fait, elle reste dans la même position. Ce qui vraiment va changer et qui va me diriger, c'est mon tambour que je vais faire pivoter en fonction de là où je veux aller. Donc, si par exemple, je veux aller vers le haut, là, je reste comme ça. Et donc, j'avance vers le haut. Si je veux aller vers la droite, je laisse mon aiguille enfoncée. Je vais faire pivoter mon tambour. Et là, voilà, je repars et je suis dans le bon sens. En fait, ce qui doit vous guider, vraiment, c'est la partie la partie biseautée de l'aiguille et la partie ouverte. C'est ça qui doit toujours être devant. Si vous partez comme ça, ça ne va pas vous faire des points qui seront réguliers. Ça ne va pas vous créer une boucle qui sera bien structurée derrière. Et donc, potentiellement, c'est des points qui peuvent sauter. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment les règles importantes. La partie biseautée en fonction de l'orientation que vous voulez donner à votre aiguille. Et la dernière chose qui est importante, c'est de toujours avoir du mou sur votre pelote. C'est-à-dire qu'il faut quand même toujours garder un petit coup d'œil sur où en est la laine, comment ça se déroule. En fait, la moindre tension sur la laine, ça va empêcher en fait la laine de coulisser du coup dans l'aiguille. Et ce qui va se passer, c'est que ça va vous créer soit une mini boucle derrière ou soit ça ne va pas du tout vous créer le point. C'est-à-dire que vous allez sortir votre aiguille et puis en fait, le point ne sera pas fait. Et en fait, c'est juste à vérifier l'attention qu'il y a sur votre laine. Ça, c'est super important. Donc là, voilà le point plat tout simplement sur votre avant. Et donc, imaginons que je veux continuer cette broderie. Par exemple, on va imaginer là, sur cette petite forme ici, j'ai envie de faire des petites boucles comme j'ai fait ici. Donc, je vais me positionner sur l'arrière. Et pour remplir ma forme, je vais partir à peu près ici du milieu. et là, je vais commencer le tour en fait de ma forme. Vraiment l'extérieur. Vous allez me dire, la première ligne, il y a de l'espace, les points ne sont pas assez serrés. c'est toujours l'effet en fait du premier rang. Mais quand on va venir faire le rang d'à côté, ça va vraiment venir créer une boucle qui va se mettre en fait au milieu des autres. Et donc, les boucles vont venir se serrer tout naturellement. Donc là, je fais mon premier tour. Voilà. Et ainsi de suite. Donc là, je viens de terminer mon premier tour. je vais venir faire le deuxième. Et pour ça, mes points, j'essaye de les faire en quinconce. Vous voyez, je pousse même un petit peu ma laine ici, pour venir me mettre vraiment à côté et entre, au final, mes deux boucles qui sont de l'autre côté. Le fait de faire le point en quinconce, là, ça nous aide vraiment à venir serrer les boucles de l'autre côté et elles ne se chevauchent pas. Hop. Voilà de l'autre côté. Bon, j'avais dit que je faisais ce côté. Mais vous voyez, j'ai tourné et hop, upside down et en fait, je me suis trompée de côté. En soi, ce n'est pas grave. Je peux juste tout enlever et repartir sur l'autre côté. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Voilà. Donc ça, c'était vraiment le point de base. ça marche comme ça. Ça reste une technique qui est super accessible aux adultes comme aux ados. Moi, je donne des ateliers des fois avec des petites filles qui ont 7 ou 8 ans. Elles s'en sortent super bien. Faire des formes toutes simples, ça reste quelque chose de très accessible. Et par exemple, sur ce genre de petite broderie que vous pouvez accrocher, derrière, vous avez juste à rabattre votre toile. ça reste caché. Alors, la question qui revient souvent, c'est oui, mais derrière, ce n'est pas fixé. Si on tire, il y a tout qui s'en va. Oui, effectivement. Sur la petite broderie, moi, je le laisse comme ça. C'est quelque chose qui va être accroché au mur pour de la déco. Le but, ce n'est pas que les gens viennent tirer dessus. Donc logiquement, il n'y aura pas de souci. Maintenant, avec cette technique de punch needle, on peut faire énormément de choses. et effectivement, si vous vous lancez sur un coussin, une pochette, des choses où la laine, l'avant, va être en contact avec quelque chose, effectivement, c'est mieux là de venir fixer vos boucles derrière. Pour fixer les boucles, vous avez plusieurs méthodes, mais de la colle textile, ça marche très bien. Voilà, vous venez recouvrir l'arrière avec de la colle textile, ça va venir solidifier tout ça. ou sinon, vous avez également du tissu d'encollage, tout simplement, avec le fer à repasser où là, c'est pareil, ça va venir fixer vraiment votre arrière et donc, on pourra frotter devant. Si c'est un coussin, il n'y a aucun souci, ça tiendra vraiment l'ouvrage. Voilà. Du coup, dans mon petit kit, j'ai proposé deux petits coloris, des coloris que j'ai choisis moi-même. Mais bon, spécialement aujourd'hui, pour le salon et je trouvais ça chouette. J'ai aussi ramené mes laines et donc, voilà, c'est aussi la possibilité si vous avez envie d'autres couleurs et de vous amuser avec d'autres couleurs, de pouvoir choisir d'autres couleurs et on change ça dans le kit, il n'y a aucun souci pour moi. Voilà. Est-ce que vous avez peut-être des questions sur la technique ou... Voilà. Oui, alors, la question de la toile est très importante. Sur des aiguilles comme celle-ci, il faut prendre des toiles qui sont pour la punch needle. C'est important. Sur les autres toiles, en plus, c'est une grosse aiguille. si vous prenez d'autres toiles ou même des toiles pour du point de croix ou des toiles AIDA classiques, ça ne va pas fonctionner. Vous allez juste percer votre toile et faire un trou. Donc, il faut vraiment... Voilà. Ça, c'est des toiles qui sont adaptées, qui ont été développées vraiment pour l'aiguille. Donc, il faut rester là-dessus. À la rigueur, vous pouvez aussi... Alors, ça ne marchera peut-être pas avec toutes les laines, mais sur de la toile de jute, en fonction des différentes... des différentes jutes que vous pouvez trouver, ça peut fonctionner aussi. Mais voilà, ça dépend des laines, de la taille, de comment ça accroche ou pas, et de la qualité de la jute aussi. Mais la jute, ça peut fonctionner. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Où est-ce qu'on trouve la toile ? C'est une bonne question. Maintenant, il y en a de plus en plus aussi sur le marché. Aujourd'hui, je sais que dans les magasins de tissus, ils commencent à en faire même au maître. Donc voilà, si vous voulez partir sur des gros ouvrages ou même des coussins, je sais qu'il faut quand même avoir une bonne taille. Mais sinon, vous allez trouver ça en mercerie ou dans les magasins de type cultura ou audio. Voilà, tout ce qui est loisirs créatifs, logiquement, aujourd'hui, ils ont une toile punch needle. Ce ne sera peut-être pas exactement celle-ci, mais ça restera des toiles qui sont pensées et faites pour l'aiguille. Donc, avec lesquelles ça fonctionnera. Oui, exactement. Dans la famille des aiguilles à punch needle, moi, je n'utilise que l'aiguille pour les grosses laines. Mais effectivement, il existe également des aiguilles plus petites avec un chat qui est beaucoup plus petit où vous pouvez venir travailler des petits fils de coton. Ce sera exactement la même technique. Donc, le geste sera exactement le même. Exactement les mêmes conseils pour l'utilisation. Juste, vous allez travailler avec du fil qui est beaucoup plus fin. et donc, vous allez pouvoir faire des choses beaucoup plus en détail. Mais c'est exactement le même fonctionnement. Voilà, je pense qu'on est bon. merci beaucoup, messieurs, dames et passez une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada